Quand en avril 1982, Romy Schneider, au cœur du pire drame de sa vie, souhaite s'exprimer pour fustiger une certaine presse, c'est Champs-Elysées qu'elle choisit. Romy Schneider, je la connaissais bien parce que ma maman, qui était viennoise d'origine, qui parlait allemand, m'accompagnait de temps en temps sur les plateaux où tournait Romy. Elle a eu beaucoup de drame dans sa vie. Quand elle a perdu son petit garçon, qui est mort dans des connaissances tragiques, il avait 12 ans, il y a un journal qui a publié la une la plus épouvantable que j'ai vu dans ma carrière, qui avait mis à la une, à la morgue, le corps de son petit garçon recouvert d'un linceul, une horreur. C'était à l'époque du film de Rufio, La passante du sans-souci. Elle m'a appelé en disant, voilà Michel, j'aimerais bien dire un petit mot à ceux qui ont osé faire cette photo et à ceux qui ont osé la publier à la ligne d'un grand magazine. J'ai dit aucun problème, j'étais encore à l'espace Cardin et elle est venue. Romy Schneider m'avait dit en préparant cette émission que vous voulez tourner un petit peu moins pour essayer de réussir davantage votre vie, qui est une chose difficilement compatible parfois avec le métier d'actrice, surtout à ce niveau. Je veux beaucoup plus me préoccuper de ma vie personnelle, de ma vie privée, c'est vrai. Mais pour réussir ma vie privée, je ne peux pas être seule, je ne le suis pas d'ailleurs. Surtout qu'on me laisse enfin tranquille. Si on sait, vous savez, ce que certaines soi-disant photographes sont capables de faire, je pense que le public a le droit de le savoir. Qu'on se déguise en infirmier pour photographier un enfant mort. Qu'il y a une certaine presse qui achète et qui publie à la une commandée. Où est la morale ? Où est le tact ? C'était sa dernière interview. Elle s'est éteinte peu de temps après, de chagrin. C'est la première fois que quelqu'un m'appelait pour venir répondre à une presse populaire devant 7 millions de gens en prime time dans une émission qui n'était pas une émission confidentielle. Et ça, c'est vrai que c'était un moment de Champs-Elysées qui m'a beaucoup marqué. Nous a tous marqué. Ça fait partie, ça, de l'histoire de Champs-Elysées, cet extrait. C'est peu l'encore. Pour plus d'autres paroles qui servent lorsqu'on se assure qu'il y riera